Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 8 du cinquième chapitre, nombre complexe. Premièrement, je signale que les questions de cet exercice sont indépendantes. Le contenu de l'exercice. La deuxième question, soit A, B et C trois points du plan complexe d'affixes respectives ZA égale à moins 1, ZB égale à 2 plus I et ZC égale à 5 plus 2I. Montrez que les points sont alignés. La troisième question, soit A, B, C et D quatre points du plan complexe d'affixes respectives ZA égale à moins 2 plus 4I, ZB égale à 6I, ZC égale à moins 4 moins 3I et ZD égale à moins 2 moins I. La question, montrez que les deux droites A, B et C, D sont parallèles. La dernière question, soit A, B, C et D quatre points du plan complexe d'affixes respectives ZA égale à moins 2, ZB égale à 2, ZC égale à moins 1 plus I et ZD égale à 1 moins 3I. Montrez que les points A, B, C et D sont cycliques. Alors, commençons par la première question. 1A, déterminant l'affix du point I milieu du segment AB. On a ZI égale ZA plus ZB tout divisé par 2. D'après les données de l'exercice, ZA égale à 2 plus 2I, ZB égale à 3 moins 3I. 2 plus 3, ça fait 5. 2I moins 3I nous donne moins I. Après, tout divisé par 2. On va séparer cette fraction. On obtient 5 sur 2 moins 1 demi fois I. Et voilà l'affix du point I milieu du segment AB. La question 1B. Déterminant l'affix du point G, le bar et centre du système pondéré A moins 1B4. On a ZG égale à alpha fois ZA plus bêta fois ZB tout divisé par alpha plus bêta. avec alpha égale à moins 1, bêta égale à 4, ZA égale à 2 plus 2I, ZB égale à 3 moins 3I. Et alpha plus bêta, c'est moins 1 plus 4. Les simplifications, ici, on va éliminer les parenthèses, elles sont précédées d'un signe et moins, donc on doit changer le signe de chaque nombre. Alors, on obtient moins 2, moins 2I. Et ici, on va développer 4 fois 3 plus 4 fois moins 3I. Moins 1 plus 4, ça fait 3. 4 fois 3 égale à 12. 4 fois moins 3I, ça fait moins 12I. Moins 2 plus 12 égale à 10. Moins 2I moins 12I, ça fait moins 14I. Et après, tout divisé par 3. L'étape suivante, on va séparer cette fraction. Donc, on obtient ZG égale à 10 sur 3, moins 14 sur 3 fois I. La question 1, c'est déterminant la fixe du point H, centre de gravité du triangle ABC. Puisque H est le centre de gravité du triangle ABC, cela signifie que H est le barré-centre du système pondéré A1, B1 et C1. Alors, on obtient ZH égale à alpha ZA plus bêta ZB plus gamma ZC, tout divisé par alpha plus bêta plus gamma. Avec alpha égale à bêta égale à gamma égale à 1. Donc, le dénominateur devient 1 plus 1 plus 1. Pour le numérateur, on obtient 1 fois 2 plus 2I, alpha fois ZA, plus 1 fois 3 moins 3I, bêta fois ZB, plus 1 fois 3 plus ou bien 4 plus 7I, gamma fois ZC. 1 fois 2 plus 2I, nous donne 2 plus 2I. 1 multiplié par 3 moins 3I, égale à 3 moins 3I. 1 fois 4 plus 7I, nous donne 4 plus 7I. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. 2 plus 3 plus 4, égale à 9. 2I moins 3I plus 7I, égale à 6I. On va séparer cette fraction, on obtient 9 sur 3 plus 6 sur 3, multiplié par I. 9 sur 3, c'est 3, et 6 sur 3, égale à 2. Alors, on obtient la fixe du point H, le centre de gravité du triangle ABC, et 3 plus 2I. La deuxième question, montrons que les points A, B et C sont alignés. Pour cela, on va montrer que le nombre complexe ZC moins ZA, tout divisé par ZB moins ZA, est un nombre réel. D'après les données de l'exercice, ZC égale à 5 plus 2I, ZA égale à moins 1, et ZB égale à 2 plus I. Moins moins 1, ça fait plus 1, même chose se répète au dénominateur. 5 plus 1 égale à 6, 2 plus 1 égale à 3. Pour le nomérateur, on va factoriser par le nombre 2, donc on obtient 2 multiplié par 3 plus I. On remarque l'existence d'un facteur commun 3 plus I, alors on va simplifier par cette expression, ou bien ce nombre. Alors, il nous reste le nombre 2. Comme ZC moins ZA, tout divisé par ZB moins ZA égale le nombre 2, c'est un nombre réel. Cela signifie que les points A, B et C sont alignés. La troisième question montre que les deux droites AB et CD sont parallèles. Pour cela, il faut montrer que le nombre complexe ZD moins ZC, tout divisé par ZB moins ZA, est un nombre réel. D'après les données de l'exercice, on a ZD égale à moins 2, moins I, ZC égale à moins 4, moins 3I, ZB égale à 6I, ZA égale à moins 2, plus 4I. Ici, on va éliminer les parenthèses, elles sont précédées d'un signe et moins, donc on doit changer le signe de chaque nombre. Alors, on obtient plus 4, plus 3I. Même chose se répète ici. Alors, on obtient plus 2, moins 4I. Moins 2, plus 4, ça fait 2. Moins I, plus 3I, égale à 2I. Ici, 2. 6I moins 4I, égale à 2I. On remarque que le même nombre se trouve au nomérateur et au dénominateur. Alors, cette fraction égale à 1. Comme le nombre ZD moins ZC tout divisé par ZB moins ZA égale à 1, c'est un nombre réel, cela signifie que les deux droites AB et CD sont parallèles. La dernière question, montrant que les points A, B, C et D sont des points cycliques. Pour cela, on va calculer le nombre complexe ZD moins ZA tout divisé par ZB moins ZA fois ZB moins ZC tout divisé par ZD moins ZC. D'après les données de l'exercice, ZD égale à 1 moins 3I, ZA égale à moins 2, ZB égale à 2, ZA égale à moins 2, ZB c'est 2, ZC moins 1 plus I, ZD moins 3 ou bien 1 moins 3I et ZC moins 1 plus I. On va passer à la simplification, moins moins 2, ça fait plus 2. Même chose, moins moins 2, c'est plus 2. Ici, on va éliminer les parenthèses, ils sont précédés d'un signe et moins, alors on obtient plus 1, moins I. Même chose ici, plus 1, moins I. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 1, c'est égal à 3. 1 plus 1, ça fait 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 3. Ici, on va factoriser par le nombre 3, alors on obtient 3 multiplié par 1, moins I. Et ici, aucun changement. Après, je vais utiliser une seule fraction, alors j'obtiens 3 multiplié par 1, moins I. Tu multiplies par 3, moins I. Pour le dénominateur, on obtient 4 multiplié par 2, moins 4I. Ici, on va faire le développement. 1 fois 3, plus 1 fois moins I, plus moins I fois 3, c'est-à-dire moins I fois 3, moins I fois moins I. 1 fois 3, égale à 3, 1 fois moins I, c'est moins I, moins I fois 3, c'est moins 3I, moins I fois moins I, c'est moins 1, moins fois moins I, c'est plus, I fois I, c'est I au carré, et on sait que I au carré, égale à moins 1. 3 moins 1, nous donne 2, moins I moins 3I, égale à moins 4I. On va simplifier par 2 moins 4I, donc il nous reste 3 sur 4. Comme le nombre complexe ZD, moins ZA, tout divisé par ZB, moins ZA, fois ZB, moins ZC, tout divisé par ZD, moins ZC, égale à 3 sur 4, c'est-à-dire c'est un nombre réel, alors cela signifie que les 4 points A, B, C et D sont des points cycliques. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Incha'Allah.